Si on lâche un groupe de ces chenilles dans un champ, après quelques jours, il n'en reste absolument rien. Ces chenilles sont de véritables goinfres. Elles mangent 3 à 4 fois par jour et elles peuvent engloutir jusqu'à 50 000 fois leur propre poids. Chaque année, en Inde, on élimine entre 420 milliards et un billion de ces chenilles. Mais devinez quoi ? Elles ne disparaissent pas, loin s'en faut. En fait, leur nombre augmente. Une question se pose. Si la situation est si grave, pourquoi on n'a jamais entendu parler de ces chenilles invasives d'Inde ? Pourquoi le pays ne tire pas la sonnette d'alarme et ne demande pas de l'aide ? Étudions ça pour mieux comprendre la situation. Vous vous demandez peut-être si on ne pourrait pas se servir de ces chenilles. Par exemple, les manger. Mais d'abord, on doit déterminer de quel type de chenille il s'agit. Laissez-moi vous présenter le verre à soie, une créature dont le but est de produire de la soie. La soie n'est pas qu'un tissu tout doux. Elle a de nombreux autres usages fascinants. À une époque, on s'en servait pour fabriquer des parachutes, des pneus de vélo et des sacs de poudre à canon. De nos jours, la soie est encore utilisée pour réaliser des sutures médicales, des gobelets jetables et même des systèmes d'administration de médicaments. Voici par exemple des vis utilisées pour maintenir les os ensemble. Elles sont faites à partir de soie en poudre. Le marché mondial de la soie était évalué à 14,4 milliards d'euros en 2021. Un chiffre qui augmente chaque jour. Et il n'y a qu'une façon de produire des fils de soie à l'aide de verres à soie. Oui, cette horrible chenille qui se reproduit à une vitesse alarmante. De récentes découvertes archéologiques suggèrent que la production de soie existait déjà en Inde entre 2450 et 2000 avant Jésus-Christ. Il y a environ 5000 ans en Chine, les gens ont commencé à élever des verres à soie. Ce processus n'a rien à voir avec la domestication du chien. Cependant, les verres à soie élevés de cette manière produisent environ 10 fois plus de soie que leurs homologues sauvages, ce qui prouve que la démarche en valait la peine. Les verres à soie sont les larves du bombix du murier, nommés ainsi car ils se nourrissent des feuilles de cet arbuste. La majeure partie de la soie de la planète en provient. Les verres à soie ne fabriquent pas de la soie pour le plaisir des humains. Ils créent un cocon autour d'eux-mêmes lors de leur transformation en chrysalide. Ce cocon est constitué d'un seul long fil de soie que les humains collectent pour produire du tissu. En fait, on récupère les restes de soie après que l'insecte en a fait usage. Contrairement aux cotons ou aux chanvres qui proviennent de fibres végétales, la soie est produite à partir de la salive des verres à soie. Mais oui, ces petites créatures se servent de leur salive pour tisser des fils qu'ils utilisent ensuite pour former leurs cocons. Et plus tard, ces cocons deviennent des draps de soie. Le processus de collecte des cocons et de fabrication de la soie est connu sous le nom de sériciculture. Les éleveurs créent un environnement artificiel dans lequel les papillons pondent des œufs sur du papier spécial. Puis les larves éclosent sur ce même papier. Elles sont ensuite nourries de feuilles de murier et après 35 jours à grandir et à se reproduire, elles sont prêtes à fabriquer leurs cocons. En quelques jours, les chenilles tournent sur elles-mêmes environ 300 000 fois pour former leurs cocons. Comment elles font pour ne pas avoir le tournis ? Malheureusement, à ce stade, on tue les chenilles. Les cocons sont placés dans de l'eau bouillante ou exposés à de la vapeur chaude et aucune larve n'y survit. Cette étape a pour but de détacher l'extrémité du cocon, qui peut alors être déroulée sous la forme d'un seul long fil. Pour vous donner une idée, un seul cocon peut fournir un fil d'une longueur de 1300 mètres. Mais pourquoi ne pas laisser les verres à soie éclore ? Après tout, les insectes n'ont plus besoin de leur cocon une fois éclos. On pourrait en faire ce qu'on voudrait. Hélas, lorsqu'un bon bix est prêt à quitter son cocon, il produit une substance chimique caustique qui détruit un côté du cocon. L'intégrité du fil en souffre et ça réduit aussi la quantité de soie disponible. Pour que vous compreniez bien, sachez qu'une seule robe en soie requiert la soie d'environ 2000 cocons intacts. On ne laisse grandir qu'une partie des verres à soie pour assurer la pérennité de l'espèce. Ce cycle nous donne une nouvelle génération de verres à soie afin de lancer la production de la série suivante. Il est intéressant de noter que le bon bix domestique ne peut pas voler et qu'il n'a aucune protection contre les prédateurs, de sorte que cet insecte ne survivrait pas à l'état sauvage. Sans les soins des humains, il ne pourrait tout simplement pas exister. Malheureusement, la mort est le destin de presque tous les verres à soie. Une question se pose alors, on fait quoi de tous ces insectes bouillis jusqu'à ce que mort s'en suive ? C'est un peu dégoûtant, mais dans de nombreux pays où l'on produit de la soie, on a trouvé une solution simple. On les mange tout simplement. En Chine et au Vietnam, on les grille. En Corée du Sud, on aromatise et on cuit de grandes quantités de verres à soie bruns dans de grandes marmites. Il n'est pas rare de voir ça dans la rue ou sur les marchés en plein air. Mais revenons à l'Inde et à des animaux qui ne figurent pas au menu des habitants, alors qu'il le faudrait peut-être. Je pense notamment aux dromadaires. Bien que leur population mondiale soit en augmentation, leur nombre baisse fortement en Inde. Jusqu'au milieu des années 90, l'Inde comptait plus d'un million de dromadaires. Autrefois, ils étaient encore plus nombreux. Ils jouent un rôle important dans la société indienne depuis de nombreux siècles. Historiquement, les mâles étaient vendus comme animaux de trait et comme moyens de transport. L'armée en particulier les utilisait beaucoup pour patrouiller dans les régions désertiques le long de la frontière avec le Pakistan. Toutefois, selon le dernier recensement du bétail effectué en 2012, le nombre de dromadaires est tombé à 400 000, alors même qu'ils sont considérés comme une espèce invasive dans de nombreux pays du monde. Cependant, même lorsque les dromadaires étaient nombreux en Inde, ils n'ont jamais été considérés comme une source de nourriture. Question de tradition, il existe en Inde un tabou fort contre la consommation de viande de dromadaires. Cette pratique culturelle a perduré même quand de la viande de dromadaires était disponible en abondance. De nombreuses restrictions sont en place. On ne peut pas élever de dromadaires à des fins d'abattage. Et outre leur viande, même leur lait, leur laine et les dromadaires femelles sont parfois interdits au commerce. Il est intéressant de noter que traditionnellement, seuls les mâles pouvaient être vendus. Inutile de vous dire pourquoi. Dans de nombreux endroits en Inde, l'abattage et la consommation d'un dromadaire constituent une infraction pénale. Il y a même des régions dans lesquelles les dromadaires ont acquis le statut d'animal sacré au même titre que les vaches. Les dromadaires sont aussi un élément important de la vie des éleveurs, qui doivent parcourir de longues distances dans des régions arides. En outre, certains tirent profit de la vente de lait et de fromage de dromadaires. On trouve même du chocolat au lait de dromadaires et de lentilles moustiques fabriquées à partir d'excréments. En bref, en Inde, on fait un curieux usage des dromadaires. Il y a quelques années, l'armée indienne a décidé d'utiliser des chameaux pour le transport et les patrouilles dans l'est du Ladakh. Ce plan a été mis en œuvre dans le cadre du conflit entre l'Inde et la Chine. Dans la nature, les chameaux peuvent vivre à des altitudes supérieures à 3600 mètres, ce qui en fait l'animal idéal en milieu hostile. Et c'est pas une simple hypothèse. Des chercheurs ont effectué un certain nombre de tests qui le confirment. En fait, c'est un travail de rêve pour ces chameaux. Si tant est qu'ils puissent rêver d'un travail. Ils peuvent transporter 170 kg à des altitudes supérieures à 5000 mètres, ce qui est bien plus que ce dont sont capables les poneys utilisés habituellement. Et bien sûr, c'est des chameaux. Ils peuvent se passer d'eau pendant plus de trois jours, ce qui est pratique lorsqu'on patrouille sur des hauts plateaux désertiques. Les dromadaires indiens possèdent une autre caractéristique fascinante. Tout le monde sait que les dromadaires sont des animaux du désert, n'est-ce pas ? C'est une évidence pour tout le monde. Leur remarquable capacité à traverser des terrains brûlants en transportant de lourdes charges sans avoir besoin d'une goutte d'eau est devenu un sujet de légende. Mais il se passe quelque chose d'intriguant le long de la côte du Gujarat, l'état le plus à l'ouest de l'Inde où des dromadaires prennent la mer. Ces dromadaires caraï sont surnommés les dromadaires nageurs du Gujarat. Ils se nourrissent principalement de feuilles de palétuvier, des plantes tolérantes au sel qui occupent une niche intermédiaire entre les plantes terrestres et marines. En plus de se nourrir d'aliments salés, les caraï nagent régulièrement sur une distance de 3 à 4 kilomètres dans la mer Tarabi pour atteindre des bosquets situés sur des îles. Vous imaginez, on parle pas de quelques mètres mais de plusieurs kilomètres. Leurs sabots souples leur permettent de se déplacer facilement sur le terrain humide et salé de la côte. Ils peuvent même marcher sur l'argile et ils prennent plaisir à s'y rouler comme le font certains chiens dans les flaques d'eau. Ces animaux sont tout à fait exceptionnels, mais comme c'est souvent le cas pour les animaux uniques, leur nombre diminue. Il y a une dizaine d'années, le Gujarat comptait plus de 10 000 caraï. Aujourd'hui, leur population est tombée à moins de 4 500. L'industrialisation rapide des mangroves et l'irrégularité des précipitations endommagent l'habitat naturel de ces animaux qui sont maintenant au bord de l'extinction. C'est toujours la même histoire. Soit ils s'adapteront à la situation, soit on devra dire adieu à cette espèce extraordinaire. Comme on a dû le faire avec beaucoup d'autres auparavant. Pourquoi d'autres l'Inde est-elle célèbre ? Les serpents bien sûr, en particulier les serpents venimeux. C'est en Inde que les morsures de serpents entraînent le plus grand nombre de décès et d'invalidités par an. Alors que les Etats-Unis ne comptent qu'environ 5 décès dus à des morsures de serpents chaque année, l'Inde a enregistré le nombre stupéfiant de 54 600 décès pour la seule année 2019. Au cours des 20 dernières années, le nombre de victimes de morsures de serpents en Inde a atteint le chiffre alarmant de 1,2 million. On trouve environ 300 espèces de serpents en Inde. Parmi elles, plus de 60 sont venimeuses, 40 autres légèrement venimeuses et environ 180 n'ont pas de venin du tout. Il est impossible d'estimer combien de serpents vivent en Inde, mais au vu du nombre de morsures, il y en a certainement plusieurs millions. Ça semblerait être une excellente raison de détester les serpents et de vouloir les exterminer en masse. Mais de même qu'avec les dromadaires, la relation entre les Indiens et les serpents est captivante. Il n'y a pas si longtemps, la première cause de décès en Inde étaient les morsures de serpents. Par ailleurs, la culture occidentale associe souvent l'Inde à ses charmeurs de serpents. Mais en Inde, les serpents sont considérés comme des créatures sacrées en raison de leurs origines anciennes et de leur association avec la divinité hindoue Shiva. Chaque année, lors du festival de Naga Pankhami, des milliers de personnes pieuses nourrissent les serpents pour recevoir des bénédictions divines. Les anciens Indiens craignaient les serpents autant qu'ils les vénéraient, et on peut comprendre pourquoi. Je comprends d'ailleurs pourquoi cet état d'esprit perdure encore aujourd'hui. Les serpents, en particulier les espèces venimeuses, sont généralement considérés comme effrayants. Dans la tradition hindoue, ils sont honorés dans les temples et dans leur habitat naturel, où ils reçoivent des offrandes de lait, d'encens et de prières. A mon avis, ils préfèrent le lait. Mais malgré le respect que leur vouent certains humains, les serpents représentent une menace importante, causant trop de décès. Le remède le plus efficace en cas de morsure reste l'administration rapide d'un anti-venin. En Inde, 6 entreprises produisent environ 1,5 million de flacons d'anti-venin chaque année. La majeure partie provient du venin extrait par le peuple Hirula, une ancienne communauté résidant sur la côte nord-est de l'état du Tamil Nadu. Réputés pour leur connaissance ancestrale approfondie des serpents, les Hirula jouent un rôle crucial, quoique discret, dans le système de santé indien. Ils trouvent des serpents sauvages, ils les capturent, ils les gardent pendant 2 à 3 semaines, afin de leur soutirer régulièrement du venin. Et c'est pas de simples amateurs, les Hirula disposent d'une licence officielle, leur permettant de détenir environ 800 serpents à la fois. En l'espace de 3 semaines, ils parviennent à extraire 4 portions de venin de chaque serpent. Ensuite, les animaux sont relâchés de manière respectueuse. Pour s'assurer qu'ils ne seront pas capturés à nouveau, une petite marque est faite sur leurs écailles ventrales. Cette marque s'estompe après quelques mues, et le serpent peut alors être réutilisé. Il est fascinant de voir les Hirula à l'œuvre. Ils ont tendance à travailler en silence, même lorsqu'ils sont dans la forêt avec d'autres personnes. Ils repèrent de minuscules traces qui guident leurs mouvements et leurs actions. Cependant, exprimer ce qu'ils voient et comment ils l'interprètent peut s'avérer difficile pour eux. Cette difficulté persiste même lorsqu'ils s'adressent à des chercheurs spécialisés dans les serpents. La science est une chose, l'art des Hirula en est une autre. Même l'origine de cette communauté est nimbée de mystères. D'ailleurs, le mot Hirula se traduit en tamoul par « peuple sombre », ce qui fait sans doute référence aux jungles profondes et denses où les Hirula résidaient à l'origine. Tout ça ne fait qu'ajouter à leur aura énigmatique. Pendant une grande partie du XXe siècle, des dizaines de milliers d'Hirula ont vécu de la chasse aux serpents dont ils vendaient la peau. Mais par respect pour leur déesse, ils ne mangeaient jamais de viande de serpent. Ils vendaient seulement la peau à des tanneurs locaux. Cependant, en 1972, une loi sur la protection de la faune a été adoptée qui interdisait la chasse de certains animaux, dont les serpents. Ce changement a durement touché la communauté Hirula. Pour s'adapter, ils se sont mis à attraper des serpents pour leur venin. Il est étonnant de voir avec quelle rapidité ils sont passés à un mode de vie plus humain. Et les autres habitants du pays peuvent leur en être reconnaissants. Imaginez le nombre de vies qui auraient été perdues sans ces antivenins. Si, comme moi, vous n'avez aucune idée de la manière dont on fabrique de l'antivenin, vous allez la prendre dans un instant. Tout d'abord, on trait le serpent pour en extraire du venin, dont on injecte une petite quantité à un animal, généralement un cheval. Le rôle du cheval est essentiel. L'injection de venin déclenche une réponse immunitaire, puis on prélève les anticorps présents dans le sang de l'animal, on les purifie et on s'en sert pour créer l'antivenin proprement dit. Le fait que tous les antivenins soient développés à partir d'anticorps produits par des animaux pose plusieurs problèmes. Dépenses élevées liées à la production et à la livraison et risques d'effets secondaires. Les patients reçoivent des doses substantielles de protéines animales étrangères par le biais de ces injections, ce qui entraîne de sérieux effets indésirables, indépendamment du venin lui-même. Néanmoins, malgré ces difficultés, les antivenins s'avèrent très efficaces lorsqu'ils sont administrés immédiatement après une morsure. Malheureusement, ça ne résout pas totalement le problème du nombre de décès causés par des morsures de serpents en Inde. L'antivenin doit être appliqué dans les 6 heures et il est préférable de le faire dans un hôpital en raison des effets secondaires potentiels. Or, en Inde, les victimes de morsures sont souvent pauvres et n'ont pas les moyens de se faire soigner. En outre, il peut être difficile d'atteindre un hôpital, ce qui explique qu'il y ait toujours des dizaines de milliers de victimes. Au contraire, en Australie, où les gens sont également souvent victimes de morsures de serpents très venimeux, le taux de mortalité est peu élevé car les gens peuvent facilement se procurer de l'antivenin. Mais alors, pourquoi on ne mange pas de serpents en Inde ? Les principales restrictions sont sûrement religieuses et légales. La combinaison des deux pouvoirs est trop forte pour que les gens aillent à l'encontre. Serpent tueur L'an dernier, en Inde, un homme a été condamné à une double peine de prison à vie pour avoir tué sa femme avec une arme inhabituelle, un cobra venimeux. Steve dit qu'en cherchant des infos, il est tombé sur plusieurs autres articles de ce type. Il faut croire que c'est une arme d'usage courant en Inde. Ces derniers temps, des serpents sont de plus en plus souvent utilisés pour maquiller un meurtre en accident. Mais peut-être que ça a toujours été le cas et qu'on ne s'en rendait pas compte. Il s'est passé quoi au juste entre cet homme et sa femme ? Pour être franc, le scénario classique. Un homme qui épouse une femme principalement pour des raisons financières, qui finit par se désintéresser de son épouse et qui décide que la vie conjugale n'est pas faite pour lui. Il s'est donc procuré une vipère espérant que sa morsure serait mortelle. Son plan ayant échoué, il a opté pour un cobra qu'il a acheté à un charmeur de serpent. Pour rendre le cobra plus agressif, il ne l'a pas nourri pendant un long moment. Et enfin, il a fait mordre sa femme par le cobra. Lorsque les policiers ont vu les marques de morsure, ça leur a rappelé un incident récent au cours duquel une vipère était montée au deuxième étage de la maison. Ce dont une vipère est bien incapable. Ils se sont dit qu'il y avait quelque chose de louche. Ils ont fini par conclure que la mort de l'épouse n'était pas un accident. 3 jours avec des serpents Nélim Kumar Kairé a toujours été fier de vivre dans un pays qui compte de nombreux reptiles. Et il a toujours considéré les serpents comme ses amis et non comme ses ennemis. Un jour, Kairé a entendu parler d'un sud-africain courageux, Peter Sniemaris, qui avait passé 50 heures enfermé avec 24 serpents, dont 18 venimeux. Kairé a décidé d'établir son propre record. Il a construit une enceinte en verre équipée d'une chaise afin de passer un moment en bonne compagnie. Dedans, il a placé un total de 72 serpents. Parmi eux, il y avait 27 cobras à monocle, 24 vipères de russel, 9 najas et 8 bongars faciés. Précisons que parmi ces 72 serpents, 68 étaient venimeux. Kairé est resté dans l'enceinte pendant 72 heures, une heure par serpent. Sous la surveillance d'un juge du livre Guinness des records. Il a ainsi battu le record précédent et selon lui, prouvé au monde une fois pour toutes que les serpents n'attaquent que lorsqu'ils sont provoqués. Ce en quoi il a raison. Des données scientifiques confirment que le cobra royal a tendance à frapper sans mordre, car son but n'est pas de faire du mal. Il veut simplement qu'on le laisse tranquille. Après avoir vaporisé des feuilles de murier avec une solution hackeuse de graphène et les avoir donné à manger à des vers à soie, des scientifiques de l'université Tsinghua de Pékin ont constaté que les fibres de soie des cocons devenaient beaucoup plus résistantes. Je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir l'idée de nourrir des insectes avec du graphène, mais c'est le résultat qui compte. Alors que la soie ordinaire a un indice de ténacité de 22,7, les vers nourris au graphène ont produit une soie à l'indice de ténacité de 38,04. Un tel matériau pourrait trouver un large éventail d'applications, des vêtements de protection super résistants et produits électroniques écologiques. Jus de sauterelle pressé. Comme je l'ai déjà mentionné, de nombreux insectes sont riches en protéines, en minéraux, en vitamines et en acides gras. Mais leurs avantages ne se limitent pas à ça. Selon une étude, sauterelle, grillon et verre à soie ont une capacité antioxydante cinq fois supérieure à celle du jus d'orange frais. Notez que cette comparaison est valable pour les versions séchées et broyées de ces insectes, dont l'aspect n'est sans doute pas aussi engageant qu'un verre de jus d'orange. Mais techniquement, ils pourraient bien vous mettre de meilleure humeur. Enfin, à condition de manger ces insectes sous leur forme sèche, l'ajout de liquide au mélange réduirait instantanément leur pouvoir antioxydant. Des verres à soie sur la Lune Lorsque le module chinois Chang'e 4 s'est posé sur la face cachée de la Lune, le 3 janvier 2019, il ne transportait pas que des équipements de recherche. Le module comportait une petite boîte contenant des graines de pommes de terre et de cresson, ainsi que des œufs de verre à soie. L'idée était que les plantes libèrent de l'oxygène pour les verres à soie et que les verres à soie, en retour, fournissent aux plantes dioxyde de carbone et nutriments par le biais de leurs déchets. Jusqu'à présent, aucune information n'a été communiquée sur l'état de santé des verres à soie, mais les chercheurs observent attentivement les plantes pour déterminer si de la photosynthèse a lieu et si elles vont parvenir à croître et à fleurir dans l'environnement lunaire. On leur souhaite bonne chance ! A plus !